Mesdames et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue à cette édition de 7h sur la radio-télévision nationale congolaise. Débutent cette édition dans les activités du Président de la République. Ce journal partira du Tchad où le Président tchadien Mahamat Idriss Debitno, accueilli depuis hier soir à l'aéroport international Hassan Djamous, son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi, Président en exercice de la CEC et l'invité d'honneur des célébrations de la fête nationale du Tchad qui s'est déroulera ce jeudi 11 août 2022. A cette occasion, la communauté congolaise du Tchad s'est mobilisée pour accueillir le chef de l'État avec ferveur et enthousiasme. On regarde tout de suite ce reportage signé que nous propose la presse présidentielle. Chant et danse en l'honneur du Président Félix-Antoine Tisekedi Tchulombo. On se croirait à Kinshasa et pourtant nous sommes bel et bien à N'Djamena, capitale du Tchad. La communauté congolaise du Tchad s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue à son président, invité d'honneur du Président Mahamad Idris Debi à l'occasion de la célébration de la fête nationale d'indépendance. Le Président Mahamad Idris Debi a fait le déplacement de l'aéroport international Hassan Djamous pour accueillir son hôte de marque. Après le cérémonial d'accueil solennel, les présidents Félix-Antoine Tisekedi et Mahamad Idris Debi se sont dirigés au salon d'honneur de l'aéroport international pour un bref entretien élargi à leur délégation. A la sortie de l'aéroport, le Président de la République démocratique du Congo s'est offert un bain de foule animé par ses compatriotes vivant à N'Djamena. Je suis tellement fier, tellement réconçant de venir acquérir mon président, son excellence, Fatih Béton, le président de notre pays. Je suis fier d'être ici. Nous te souhaitons le bienvenu. Oh papa, ton s'appelle Minguindel Tomoniho. Président Fatih Béton, 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 jusqu'à l'infini. Les deux chefs d'État se sentent ensuite dirigés au palais présidentiel pour un dîner officiel. En sa qualité de président en exercice de la CEAC et président honoraire de l'UIA, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo a joué un grand rôle dans la transition qui a suivi le décès tragique du maréchal Idris Debi. Le peuple tchadien a tenu à lui témoigner sa reconnaissance. Ce jeudi, à la place de la nation, Félix Tisekedi, Mahamat Debi et d'autres invités se fixeront rendez-vous à la tribu d'honneur pour la fête. Au programme notamment, un grand défilé. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est à Kinshasa depuis le mardi. Hier, il a échangé pendant des longues heures avec le chef de l'État, dans plusieurs sujets. À l'issue de ces échanges, l'homme d'État américain a co-animé une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Ngini ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mont-Galima pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a face au président congolais affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais, Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts de Nations Unies dans un rapport, « Les États-Unis ne ferment pas l'œil », a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivant de près la situation a rassuré le secrétaire d'État américain qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectué de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié. Une vieille amitié, mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sur cette toile de fond, toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très, 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 très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Le Tundula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Kizekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. Grâce à Geyro, footballeuse internationale française d'origine congolaise a été reçue par le président de la République une façon pour le chef de l'État, Félix-Antoine Kizekedi, d'encourager cette compatriote et modèle de la jeunesse féminine attachée à ses origines. Une fois de plus, on retrouve Patrick Michel-Nicoui. Sur le terrain de football, elle porte le maillot du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Mais dans son cœur, c'est le Congo, son pays d'origine qu'elle porte. Natif de Colouésie, Grasse-Geyro en vacances à Kinshasa a été reçu par le président de la République au nouveau palais présidentiel de Mangaliem. Le premier sportif du pays a tenu à rendre l'ascenseur à cette compatriote qui fait l'honneur à ses origines. La talentueuse footballeuse qui a donné au Paris Saint-Germain son premier titre de champion de France en 2021 ne cache surtout pas sa fierté patriotique. Je suis très fier, c'est mon pays, je suis né au Congo. J'aime revenir ici, voir mes proches, voir ma famille. J'arrive à passer des bons moments. Et là, je suis venue un petit peu en vacances avant de reprendre la saison. C'est un honneur. Et en tout cas, je le remercie encore de m'avoir accueillie aujourd'hui. Je sais qu'il était pas mal occupé. Et il a pu me donner un petit peu de son temps aujourd'hui. Donc, c'est un honneur pour moi en tout cas. Les Congolais, forcément, le petit mot que je pourrais leur dire, c'est que voilà, aujourd'hui, on est ensemble. Voilà, je suis Congolaise comme eux. Et j'espère qu'ils continueraient aussi à suivre ce que j'arrive à faire aussi un petit peu en France. Et moi, j'ai réellement envie de revenir aussi au Congo pour faire pas mal de choses. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. Et c'est une fierté pour moi, en tout cas, d'être Congolaise aujourd'hui. Élu en 2020, meilleur milieu de terrain relayeuse de la décennie, Grasse Gyoro, joué au talent pur, a remis un maillot dédicacé au président de la République, au plus grand plaisir de quelques membres de sa famille qui l'accompagnaient. Banakine, cette association qui défend les intérêts du Congo, a été honorée par la visite du président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tilumbo. Il détaille avec des faniques qui couffient. Le président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tilumbo, a rendu visite aux sociétaires de Banakine, une manière pour les chefs de l'État de remercier les Kinoises et Kinois pour leur soutien en sa personne ainsi qu'au FRDC et d'encourager les actions de Banakine, association qui défend les intérêts des Kinois. Pour les chefs de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tilumbo, sa présence au siège de Banakine était aussi pour écouter les besoins des Kinois. Fiers d'avoir un Kinois de souche au sommet de l'État, les sociétaires de Banakine, par les biais de Godard Motemona, président de cette structure, ont profité de la présence du chef de l'État pour présenter les préoccupations des Kinois. Ensemble avec les autres associations kinoises, les Banakines promettent de soutenir massivement le président de la République aux élections de 2023. La joie était immense dans les chefs d'équinoises et kinois. Nous avons dit qu'il touche à Félix, touche au Kinois. Les raisons de sa présence ici chez nous, c'est pour témoigner quelque part qu'il a ses frères, qu'ils l'ont accompagné et qu'ils l'accompagneront toujours. Tous les renouvelés, fidélité en abyssaux, l'oréauté en abyssaux et tous les pensent à ma casse. Et voilà aujourd'hui, le jour J, le chef de l'État va nous honorer, le fait de venir aujourd'hui dans notre siège. Notez que, au cours de cette visite du président de la République à Banakine, Félix-Antoine Tshisekedi était accompagné du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du Durkab du chef de l'État, du gouverneur de la ville de Kinshasa et le secrétaire général de l'UDPS. Autre actualité, numériser les activités économiques. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en a parlé avec le président directeur général des visas. L'audience a eu lieu hier à la primature. La numérisation des activités économiques en République démocratique du Congo, Alfred Kelly, président directeur général des visas, a fait part au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge de ce projet que son entreprise compte lancer en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours. Les opportunités sont énormes au regard des discussions que nous avons par rapport à la possibilité de numériser l'activité économique. Le Premier ministre a été enthousiaste et il ne voit que des opportunités dans le futur. On va commencer par travailler avec le régulateur, les gouvernements, pour numériser leurs activités. Pour nous, c'est important d'avoir le gouvernement qui devient un catalyste de toute la numérisation et donc nous avons des compétences que nous allons mettre à la disposition. Et puis du côté privé, il s'agit vraiment de créer un écosystème d'acheteurs et d'entreprises pour créer justement l'écosystème pour faciliter le paiement et digitaliser le paiement dans le pays. Avec ses 11 bureaux à travers les continents, Alfred Kelly compte contribuer à la digitalisation de l'écosystème. Tête à tête entre le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalconde, avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, les deux personnalités ont parlé sécurité, économie et développement. C'est réparti avec Patti Tondouan. Les choses vont vite pour les secrétaires d'État américains en visite à la République démocratique du Congo. Anthony John Blinken était ainsi l'hôte des marques du Premier ministre ce mercredi 10 août 2022. Jean-Michel Samalconde-King l'a accueilli personnellement devant l'entrée de son office. Quelques minutes de pause pour la photo ont suffi ou de personnalité pour prendre la direction du bureau pour un tête-à-tête de quelques minutes. Juste après, les deux hommes d'État étaient en face des officiels congolais et américains dans une réunion bilatérale. Cette rencontre capitale d'essence s'est articulée autour des questions relatives à la sécurité, à l'économie, à la préservation de l'environnement, au développement et à l'organisation des élections. Le secrétaire d'État américain a saisi cette opportunité pour exprimer la volonté de son gouvernement des vrais mains dans la main avec la République démocratique du Congo sur ses différentes préoccupations. C'est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le Président. Je pense que l'agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de la sécurité alimentaire, que ce soit les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à trouver la paix et la sécurité en Congo de l'Est, tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l'importance de nos relations et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King s'est dit ravi de cet instant de travail avec son nôtre des marques, Anthony John Blinken. Nos rencontres vont faire suite aux rencontres déjà démarrées hier avec son Excellence M. le Président de la République et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la primature, à la maison dite de Lumumba. Cette visite américaine de haut niveau fait suite à la rencontre du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, avec son homologue américain Joe Biden, à Glasgow, en marge de la COP26, en octobre 2021. Et cette journée internationale de la Cité centralisation et développement local, elle a été célébrée pour faire de la sécurité alimentaire une priorité essentielle pour le développement. A cette occasion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, adresse un message. Une population qui afin ne saurait contribuer harmonieusement au développement du pays, ainsi s'exprimait Daniel Asselo Kito-Wakoy, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la décentralisation, plée à celle de l'enregistrement de faits et statistiques de l'État civil. En droite aux lignes de la vision de l'Union africaine, qui a choisi dans le cadre de la présente célébration de faire de la sécurité alimentaire une priorité essentielle pour le développement et la coopération territoriale, le vice-premier ministre établit le droit de corrélation qui existe entre la sécurité alimentaire et la vision du gouvernement de la République, résolument engagée à transformer les territoires congolais en levier de croissance et des moteurs de développement à la base. Les autorités locales ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la malnutrition en Afrique. La sécurité alimentaire urbaine est une priorité de plus en plus urgente face au changement climatique, à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la croissance de la population urbaine. Le thème de la journée africaine de la décentralisation et du développement local cadre avec la composante de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires initiés par son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo, intitulé « Promouvoir des économies rurales et de chaînes de valeurs locales ». S'agissant de la célébration de la journée africaine consacrée à l'enregistrement de faits et statistiques de l'État civil, l'Union africaine convoque une réflexion sur le thème « Exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation de pays pour renforcer le système intégré d'enregistrement de faits et statistiques de l'État civil, un vecteur pour compter tout le monde ». Enregistrer la naissance de votre enfant, le mariage ou le décès d'un membre de famille constitue un geste d'amour qui assure sa protection et sa sécurité, ainsi que celle de tous les membres de la famille. Tâche noble à laquelle s'adonne le gouvernement de la République à travers mon ministère et autres services publics impliqués. Je vous invite tous à vous engager quant à ces. Daniel Asselo Kituwakoy a aussi rappelé les contextes de la célébration de thématiques en l'honneur, en rappelant les rôles centrales des communes dont la mise en œuvre efficace des politiques publiques en la matière. Un programme qui vise à améliorer la gouvernance forestière a vu le jour. Le partenariat a été scellé hier. La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, Chimendondo. 7 millions de dollars, telle est l'enveloppe allouée par CAFI et Fonds nationales Rodbliss pour l'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'appuis à l'aménagement du territoire et à la gestion de forêts. L'ambassadeur d'Allemagne, qui assure le secrétariat du CAFI, a salué ce partenariat de la gouvernance forestière et l'importance des engagements pris par la République démocratique du Congo à quelques semaines de l'organisation de la pré-Cop 27, devant préparer la COP 27 prévue au pays de Pharaon. Je tiens à souligner que le PGDF, le programme que nous venons de signer aujourd'hui, c'est un programme qui vise à améliorer la gouvernance forestière. C'est pourquoi c'est très important et cela a été très longuement attendu parce que c'est une importante opérationnalisation aussi des engagements pris de la RDC dans le cadre du CAFI. Par ailleurs, le gouverneur de Maïndombé a sollicité l'implication du gouvernement central quant à la taxe sur la superficie forestière, taxe qui contribue à l'assiette fiscale de la province et aujourd'hui reprise par la DGRAD. Le nouveau gouverneur dit avoir reçu du VEPM de l'environnement et développement durable, Ève Bazaïbama Soudi, des assurances fermes, sur son implication à l'aboutissement de ces dossiers relatifs à cette taxe qui contribue tant à l'essor de la province. Autre volet de l'actualité, la loi des finances 2023 en cours d'élaboration devra accorder une part belle à la formation professionnelle et les métiers. Le ministre de Tutelle a fait se plaidoyer au ministre du Budget. D'autres détails avec Rikin Zouziloua. Valoriser la formation professionnelle et les métiers fait appel à des moyens conséquents pour atteindre les objectifs de développement à RDC. Les discussions pour une meilleure prise en compte de cet aspect dans la loi des finances 2023 ont eu lieu entre le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumoua Namaposso, et la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou. Son plaidoyer s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration budgétaire en cours. Il y a eu une proposition qui a été faite au niveau du budget et que nous, nous avons réagi. Nous avons évoqué même les problèmes de rémunération, qui est un grand problème pour la formation professionnelle et métier. Depuis la scission en 2014, mes agents et cadres sont en difficulté pour tout ce qui est leur paiement. Par ces contacts directs et les conférences budgétaires lancées, la loi des finances 2023, qui se veut réaliste en équilibre recettes et dépenses, va répondre aux attentes de la population, comme le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké, dit Chilombo. Et ne sera plus une tâche difficile pour le gouvernement. Conscient de cette responsabilité qui les rincombe à travers le portefeuille qu'il dirige, le ministre d'État, ministre du budget Eméboudi Sangara, Bamani Roué, et le vice-ministre Élisée Bokoumouana Maposo, donnent sans relâche le meilleur d'eux-mêmes pour élever les défis. Un séminaire technique sur la protection sociale des travailleurs migrants en Afrique centrale, à Brazzaville, et il a regroupé les directeurs généraux des caisses nationales des prévoyances sociales. La République démocratique du Congo a été représentée par le directeur général intérimaire, Dr Jean-Simon Futikiakou. Les pays membres de l'Association internationale de sécurité sociale pour l'Afrique centrale ont pris rendez-vous à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ce séminaire technique sur la protection des travailleurs migrants, ainsi que de sa famille, ou les trionomes 2020-2022, a regroupé les directeurs généraux des caisses nationales des prévoyances sociales. La caisse nationales de sécurité sociale de la RDC a été représentée au sommet par le directeur général intérimaire, le Dr Jean-Simon Futikiakou, en même temps président du comité directeur du BLESAC. La mutuelle des santé de la RDC, la caisse du Cameroun, celle du Gabon, de la République du Congo, la liste n'est pas exhaustive. La situation des travailleurs migrants dans la sous-région a été passée en revue pour le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale. Les travailleurs migrants, lui et sa famille, méritent d'être protégés sur le plan social. Nos discussions ont révélé que nos caisses de sécurité sociale disposent d'un éventail de textes juridiques nécessaires pour forger leur démarche dans les processus devant aboutir à une garantie effective de la protection sociale aux travailleurs migrants. Plusieurs personnalités des hauts rangs ont pris part à ces assises de deux jours, soit du 4 au 5 août 2022. Dans la foulée, le ministre d'État de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale de la République du Congo, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ISS, Marcelo Abiramia Caetano, qui est intervenu par visioconférence sur la nécessité de la couverture sociale des travailleurs migrants ainsi que de leurs familles. Remise des attestations de participation, mon dérémerciement des participants au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le prochain rendez-vous du séminaire technique est prévu en octobre prochain à Marrakech, au Maroc. Des constructions sous les lignes haute tension, la province du Lua-Laba passe en première position. La SNRSA tire la solette d'alarme et on appelle au respect des dispositions légales en matière de construction pour éviter des drames dans l'avenir. C'est l'équipe d'Yvette Macontima, on signé ce reportage. Les dispositions légales du pays exigent le respect des servitudes des lignes électriques et autres. Les contre-événements s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Dans la province du Lua-Laba, par contre, les constructions anarchiques ont élu domicile sous les lignes haute tension de la SNRSA. Les habitants du quartier Lua-Laba, commune de Dilala, dans la ville de Colouésie, prennent le vilain plaisir de construire sous les lignes haute tension 120 kV. Le non-respect de l'emprise des lignes constitue un danger permanent pour la population qui s'expose aux effets des champs magnétiques. Les chefs de division d'électricité de la SNRSA, l'ingénieur Désiré Baleka, Njemoti, sensibilisent sur les conséquences liées à la non-observance de ces principes. SNR, nous avons toujours dit que le fait d'habiter ou de rester en permanence sous les lignes haute tension a des conséquences négatives sur la santé des gens. Mais il faut réhabiliter ces lignes-là. Il faut redresser les pylônes qui sont penchés, il faut remonter les pylônes qui sont tombés et remplacer les conducteurs. Mais avec ces constructions anarchiques, nous aurons même difficulté à faire passer des enjeux puisque les enjeux doivent venir pour intervenir. Ça va passer par où ? C'est un sérieux problème qui guette non seulement l'exploitation de SNRSA, mais aussi l'économie du pays. La SNRSA plaide pour l'implication des autorités politico-administratives. Une fois depuis, on est en train d'interpéler l'autorité pour que... Parce que c'est du domaine du cadastre. Nous sommes en train d'interpéler l'autorité pour que des mesures idoines soient prises. La population d'une manière générale, et celle de la province du Lualaba, est appelée donc à recourir au service de l'urbanisme et habitat pour le respect de normes en matière de construction. Suive à présent ce qu'a été la rencontre entre l'Agence des zones économiques spéciales avec la Fédération des entreprises du Congo. L'Agence des zones économiques spéciales AZES veut se connecter à la Fédération des entreprises du Congo. Une connexion pour attirer plus d'investisseurs nationaux qu'étrangers et stimuler la création des entreprises dans divers domaines au sein des différentes zones économiques spéciales de la RDC. Dévant ses opérateurs économiques, les chargeurs de mission de l'AZES au Guy Boulanda a présenté tous les avantages fiscaux qu'offrent les six zones économiques spéciales congolaises. Tous les investisseurs bénéficient de l'exonération à l'exportation, de la suspension de la TVA, pas d'impôts ni des droits des douanes, la réduction des taux sur le récètes non fiscales pour une durée de 20 ans au profit des aménageurs et 10 ans pour les entités investissants dans ces zones à révéler au Guy Boulanda. Les entreprises qui viennent dans les zones économiques spéciales et les aménageurs ont des avantages pendant 10 ans pour les entreprises et l'aménageur a des avantages pendant 20 ans pour pouvoir travailler au niveau de la zone économique spéciale. L'État a accepté de donner beaucoup d'avantages aux entreprises, tout ça pour arriver à créer des entreprises et à créer des emplois pour que les populations congolaises puissent bénéficier des différents avantages et surtout pour arriver à produire localement des biens dont nous avons besoin pour notre ville et tous les jours. Des explications qui ont fait appel à un débat houleux entre la FEC et la ZES, question d'apporter plus de lumière dans certaines zones d'ombre. Séduits par les informations leur fournies, ces membres de la FEC ont promis de séduire plusieurs investisseurs pour enfin venir poser leur valise au sein de ces zones économiques spéciales. Un atelier a été organisé en vue d'harmoniser les vues. De quoi était-il question l'élément de réponse dans ce reportage de Vénard Mouyal ? Le secteur des affaires sociales et actions humanitaires s'adresse généralement à une catégorie de personnes vulnérables. Mais il arrive que des ressources ne soient pas toujours disponibles pour intervenir après des catastrophes. Autre constat, c'est l'existence de plusieurs textes juridiques réglementant des aspects de vie liés au cadre humanitaire. Et pour amener des intervenants à regarder dans la même direction, cet atelier a pour tâche d'harmoniser des vues. En effet, le développement des cadres légaux et réglementaires opérationnels demeure l'un des grands défis du développement des registres sociaux dans le monde pour des raisons évidentes, suivantes. Disposer d'un tel cadre légal et réglementaire approprié permet l'institutionnalisation du régime social unique comme outil institution de ciblage des populations pauvres et vulnérables éligibles aux allocations des projets et des programmes de protection sociale. Ce dispositif confère une garantie au registre social unique pour toute sa conformité avec les tests légaux du pays mais aussi une garantie pour sa pérennisation et son engage au niveau national. Le mérite de cette réflexion, c'est de créer un cadre légal et réglementaire unique pour tous les intervenants dans le champ des affaires sociales et actions humanitaires en République démocratique du Congo. Parlons justice à présent et pour terminer, et notre confrère Guy Matundou nous propose cette cérémonie de passation de pouvoir. Il a gravi presque toutes les étapes de l'appareil judiciaire congolais depuis 30 ans jusqu'à ce 30 juillet 2022 où le magistrat suprême l'a nommé procureur général près de la cour d'appel. Robert Kumbu a œuvré au sein de la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption où il a offert ses talents en qualité d'expert. Ce diplômé de l'université de Kinshasa a été substitut au procureur général au parquet général de la Gombe. Robert Kumbu doit contribuer scientifiquement dans la compréhension du droit pénal et positif congolais où il est cité comme référence avec ses publications à la matière. Dès sa prise de fonction, il annonce les couleurs. La cérémonie de tout à l'heure est la conséquence logique. Fin du mandat et du début de notre mandat. Je souhaite que dorénavant, que le travail puisse commencer à 9h du matin. Je tiendrai une réunion, une réunion sectorielle avec les procureurs de la République, avec les collègues du parti général, avec les inspecteurs judiciaires, avec le personnel pour que tous les secteurs rencontrent la préoccupation du magistrat suprême qui voudraient l'état des droits. Ça passe par notre façon de traiter les dossiers. Ça passe par notre manière de nous comporter vis-à-vis de nos législateurs. Cet ancien, du célèbre, prestigieux collège de Mbata Kiela connaît bien le rouage de la paresse du cerf congolais qu'il entend Oili. Cette cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu en l'absence du prédécesseur du nouveau procureur général près la cour d'appel. Fin de ce journal du matin. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 13h30 avec Jojen Dibou. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501